Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Ooukou, à mes côtés ma co-animatrice Camisa Traoré. Bonjour Camisa. Bonjour Sandrine. Comment tu vas ? Je vais bien. Ah super. Ok, le thème d'aujourd'hui est l'orientation des jeunes vers le métier d'avenir. A cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Drissa Balot, coordinateur du projet de développement des compétences et emploi des jeunes procèges, et M. Adamant Traoré, diplômé d'un DUT en gestion des entreprises et administrations. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ok. Comme nous le savons, notre émission est composée de quatre rubriques. La première est la discussion avec notre invité présent sur le plateau, M. Balot. Ensuite, nous aurons la question de la semaine adressée toujours à M. Balot. Notre troisième rubrique est le débat du jour, qui se fera de nos deux invités présents sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques heures à éviter lors de la candidature spontanée. Sans plus tarder, nous passons à la discussion avec notre invité présent sur le plateau. D'accord. Bonjour M. Balot. Bonjour madame. Et pouvez-vous vous présenter ? Je suis Drissa Balot, je suis actuellement coordinateur du projet de développement des compétences et emploi des jeunes. Mais précédemment, j'étais directeur national de la formation professionnelle. D'accord. Et M. Balot, qu'est-ce que pouvons-nous comprendre par métier d'avenir ? Métier d'avenir, ok. Métier d'avenir, c'est un métier qui offre des perspectives réelles des sections des jeunes. Ok. À court terme, à moyen terme et à long terme. Et le métier d'avenir est toujours lié au contexte économique d'un pays. Parce que un métier peut être un métier d'avenir ici, mais un métier pas portant dans un autre pays. La différence aussi, nous avons les métiers de demain, avec l'évolution de la technologie et de la science. Il y a des nouveaux métiers qui n'existent pas, qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les métiers de demain. D'accord. Ok. Quels sont les métiers d'avenir auxquels doivent s'intéresser les jeunes ? Quand je parle du contexte malien, vous savez, le métier d'avenir dans un pays est lié à la stratégie de développement économique du pays. Notre gouvernement a fait le choix de développer l'économie nationale à travers l'agroalimentaire. Tout ce qui est agriculture, avec grand temps. Dans ce cadre, dans la stratégie, vous avez le développement des chaînes de valeur qui font appel à un certain nombre de métiers. Des métiers du primaire, des métiers du tertiaire, des métiers du secondaire. C'est-à-dire tout ce qui est la production, tout ce qui est la transformation et tout ce qui est la commercialisation et la fente. Dans le développement de ces différents segments, on retrouve énormément de métiers qui sont des métiers d'avenir pour les jeunes maliens. C'est la même chose aussi que dans les mines, les mines qui constituent aussi un secteur très procheur de notre pays. Il y a des métiers aussi qui apparaissent là. Et normalement, lorsqu'on parle des métiers d'avenir au Mali aujourd'hui, nous devons beaucoup plus travailler sur ces métiers. En plus de tout l'environnement et l'écosystème numérique aujourd'hui. Et tout ce qui est l'économie, l'univers, ça c'est des métiers. Dans tous ces secteurs, on trouve des métiers d'avenir pour notre pays. D'accord. Ok. Et les jeunes rencontrent des difficultés pour le choix de leur filière. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Vous savez, c'est très structurel. C'est très structurel. Il faut d'abord regarder l'offre de formation qui est faite sur le marché. Ok. Et il y a aussi les questions d'orientation. Et quand on parle de questions d'orientation, ce n'est pas lorsqu'on arrive à l'université. L'orientation, c'est depuis les premières classes et tout. Parce qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers d'avenir, qui sont accessibles qu'à un certain nombre de filières de formation au lycée ou autre. Donc, il y a des filières scientifiques. Voilà, il y a... Le problème de l'orientation est un problème réel au Manic. Mais il y a aussi le fait qu'il y a très peu de structures d'orientation. Les jeunes arrivent, ils choisissent parce que le collègue a choisi, l'autre a choisi ou c'est parce que les parents veulent. Ils n'ont pas forcément une vue d'ensemble sur l'ensemble de l'offre qui est faite au niveau de différentes formations et de différentes écoles. Ok. D'accord. Ok. Donc, comment et pourquoi les écoles doivent-ils former les jeunes au métier d'avenir? Vous savez, au-delà de l'école, c'est le pays qui doit former. Vous savez, former un gamin qui rentre à l'école pendant 16 ans, 17 ans, le former et puis que la personne parte au chômage, c'est un gâchier important pour le pays. Et donc, au-delà de l'école, c'est toute une stratégie que le gouvernement a. Mais est-ce qu'on atteint nos objectifs ou pas? Ça, c'est l'autre question. Et pourquoi aujourd'hui on forme encore dans les filières, sachant bien que ces filières ne sont pas porteuses? Ça aussi, c'est des questions. Et je pense que des réformes sont faites. Mais est-ce que ces réformes aboutissent forcément à des résultats qui permettent de résolver le problème? Je ne suis pas sûr. Mais une école ne doit pas former sur des métiers qui ne sont pas porteurs. Mais malheureusement, il y a aussi une commercialisation de l'éducation qui fait qu'au-delà de l'État, les promoteurs privés qui arrivent investissent dans les filières où l'investissement n'est pas très lourd et qui permet des rentabilisations rapides. Donc, la logique, ce n'est pas de former dans les filières qui ne portent pas. Mais malheureusement, dans notre cas, les insuffisances structurelles font qu'on continue à former dans les filières qui ne sont pas bonnes. OK. Aujourd'hui, dans notre système, ça, c'est une des faiblesses du système. On n'a pratiquement pas de structure officielle chargée de l'orientation des jeunes. J'étais confronté à ça lors d'un débat avec des jeunes à l'université sur la colline, avec la faculté des sciences de gestion. Il y a des personnes qui sont dans ces filières et lorsque vous discutez avec eux, vous leur dites « Oui, il y a telle filière là, il y a telle filière là », elles apprennent ça. Que doit faire l'État, selon vous, pour accompagner les écoles vers la formation des métiers d'avenir ? OK. Ce que l'État fait depuis un moment, là, je vais parler de manière plus holistique, qu'on soit au niveau de l'enseignement technique professionnel, mais aussi de l'université. De plus en plus, l'État n'investit plus sur des filières qu'il ne portent pas. Les nouvelles filières que l'État crée sont créées, sont... Les nouvelles filières sont généralement dans les créneaux porteurs, dans les métiers qui donnent des perspectives d'enseignement. Et comme je disais, au niveau de l'enseignement technique, ça fait très longtemps que tous les établissements nouveaux qui sont construits par l'État sont dans les filières industrielles ou les filières de l'agroalimentaire. C'est de l'agriculture. D'accord. Au niveau de l'université, vous allez voir, dans les universités, vous prenez Ségou, vous prenez le CFTE, vous prenez l'ISA, même vous prenez au niveau de la faculté des sciences, toutes les nouvelles filières sont des filières qui sont porteuses et qui donnent accès à des métiers, qui donnent des perspectives réelles. Ça, c'est ce que l'État fait de son côté. Au-delà de cela, l'État, dans les appuis qui sont faits, je donne le cas, par exemple, de l'enseignement technique, l'État a accompagné des établissements privés à concurrence de neuf établissements privés, à concurrence de 200 millions par établissement. Et les filières qui ont été accompagnées sont ces filières qui aboutissent à des métiers porteurs. Donc ça, c'est la stratégie de l'État. Les investissements que l'État fait, il est fait maintenant dans les chronos porteurs. Et quand ils appuient les privés, les appuis sont apportés aussi à la promotion des filières, à la création des filières, au soutien des filières qui donnent des perspectives d'insertion pour les jeunes. C'est ce que l'État fait. Mais au-delà de cela, on ne pourra pas complètement résoudre ce problème s'il n'y a pas un développement de l'économie. Parce qu'on forme pour le marché du travail. Et le marché du travail, c'est un marché qui est contrôlé normalement par le secteur privé, qui crée des entreprises, qui crée des emplois. Il faut, c'est deux choses qui doivent aller ensemble. Et sinon, ça, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes. D'accord, c'est bien noté. Ok, donc merci beaucoup, M. Ballot, pour ses différentes réponses. Nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après le jingle avec Amisa. M. Ballot, nous avons également la question de la semaine qui est adressée à vous, qui a été posée par Moussa Doumbia. Voilà. Il a un diplôme de master en droit privé d'affaires depuis 2015. Il dit qu'il a beaucoup de difficultés à trouver un emploi dans ce secteur. Il souhaite maintenant se réconvertir. Que lui conseillez-vous ? Ok. Il a un master en droit privé. Oui. En fait, la réconversion, c'est d'abord lié à un projet professionnel, personnel. Ok. Là, on ne peut pas, je ne crois pas, que quelqu'un puisse vous dire que c'est ce que vous devez faire. Lorsqu'on a ce niveau de formation, on doit normalement, en face du problème d'insertion, on doit avoir encore la capacité de rêver. Quand je dis rêver, je dis, moi, Moussa Doumbia, je veux faire ça. Ou vous dites, j'ai trois choix, je vais consulter quelqu'un qui va m'aider, qui va m'aider en disant les aboutissants, les difficultés dans chaque choix, et puis je fais mon choix. Ça, c'est très important. Je pense que ça, c'est une des insuffisances que nous avons dans notre système éducatif. On ne forme pas le jeune à être autonome. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Nous passons maintenant au débat du jour, juste après les jingle. D'accord. Bonjour, Adama. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Ok. Je m'appelle Traoré Adama. Je suis banquier et gestionnaire de formation. D'accord. Et comment avez-vous choisi votre filière après le baccalauréat ? Bon, après le bac, moi, j'ai toujours voulu évoluer dans le secteur économique. Donc, j'ai eu un bac en sciences humaines. Donc, ce n'était pas évident. Pour moi, ce n'était pas évident d'être accepté à l'AFSEC. Donc, à défaut de l'AFSEC, j'ai pris des cours pour me valider. Ok. Est-ce que vous avez eu des informations nécessaires avant le choix de votre filière ? Non, pas trop. Je n'ai pas eu d'informations nécessaires par rapport à mon choix. Mais juste, comme le disait M. Ballot, j'ai voulu suivre mes amis. Bon, c'est pour laquelle j'ai été un peu fasciné aussi par la gestion. D'accord. Parce que j'allais suivre des cours avec eux à l'université. Ok. Donc, aujourd'hui, que pensez-vous du choix que vous avez fait ? Est-ce que c'est un choix qui vous convient ? Ou pensez-vous que ça a été plus ou moins le mauvais choix ? Souvent, je pense à ça. Mais bon, je pense après l'UG, j'ai eu un stage, j'ai eu à faire des stages. Donc, c'est à travers de ces stages-là que j'ai voulu aussi continuer à faire des études de banque. Ok. Donc, j'ai eu des formations par rapport à travers mes stages. Trois ans de formation après. Ok. Donc, maintenant, toujours... Pas de boulot. Pas de boulot. D'accord. Donc, souvent, je pense aussi à mes déconvertures, mais comme je disais aussi, M. Ballot, je n'ai pas trop de voix par rapport à ça. Ok. D'accord. Donc, M. Ballot, vous avez compris un peu les faits relatés par M. Traoré. Que pensez-vous déjà de cela, de son choix même de filière ? Comment est-ce qu'il a fait le choix de filière ? Oui. Mais en fait, je pense qu'il confirme un certain nombre de choses que j'ai dit ici. En fait, il y a un problème d'orientation à la base. Il voulait faire gestion, mais il allait faire sciences humaines, alors que normalement, les sciences humaines ne donnent pas normalement sur la gestion. Ça, ça pose un problème déjà. C'est pourquoi il disait qu'il y a un problème structurel d'orientation à la base. La deuxième chose, il allait faire gestion, parce que des amis, son environnement, et puis ce qu'il voit, il y a aussi tout ça. Ce qu'on voit, ce qu'il travaille dans ces filières-là. Les sortants de ces filières qui ont eu du boulot, qui sont dans les banques, qui sont dans les ministères, sont mieux vus que les autres qui sont là. Et du coup, étant donné qu'il n'y a pas de système d'orientation véritable, les gens vont dans les filières, sachant bien que les débouchés sont plus ou moins faibles, très faibles. Seuls quelques-uns vont avoir du boulot. Mais au même moment, vous savez que le pays fait face à des pénuries dans cette infinière. Mais vous dites à un jeune aujourd'hui, un prof de français, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais vous dites à un jeune, allez-y à la fac de la lettre, faites français et lettres, et vous dites, mais ma, moi, je ne vais pas te renseigner. Vous savez, il y a tous ces problèmes qui sont posés, en fait. Tout ça, c'est des problèmes d'orientation. Moi, je vois des jeunes, énormément de jeunes qui vont dans les filières de socio-anthropologie, des filières qui, avec le nombre de... Je ne dis pas que ce ne sont pas de bonnes filières, mais avec le nombre de personnes qui y vont, les perspectives, ce n'est pas des métiers d'avenir, en fait, disons, dans le contexte économique actuel que nous avons. Mais quand vous dites à ces jeunes, OK, il faut aller faire maths à la phase, pour quelqu'un qui a... Il y a beaucoup de gens qui ont fait science, hein, mais qui vont... qui remplissent la faculté de gestion. Oui. Voilà. Donc, vous dites à la personne, mais attendez, allez-y, fais maths à la faculté de gestion. Parce que les profs de maths, il y a une pénurie. L'État cherche ce qu'il ne trouve pas. Mais les jeunes vous disent, ah, ça, c'est enseigné, je ne vais pas enseigner. Donc, il y a... Alors que... Oui. On va à l'école pour quoi ? C'est pour être productif. Oui. C'est pour avoir des revenus. C'est pour aider son pays à se développer. Et développer un pays, ce n'est pas lorsque tout le monde va faire compta, finance, gestion, on va faire droit à refusant les autres filières parce qu'on a l'impression qu'un enseignant allait enseigner, ce n'est pas un bon métier. Voilà. On a ces éclipses qui font que beaucoup de jeunes, dans son cas, il y a eu d'abord le... Depuis le lycée des gens. Parce qu'on s'est dit, les maths, c'est compliqué. Les séries scientifiques, c'est compliqué. C'est vrai, l'État aussi ne met pas en place des soutiens parce qu'il faut... Dans la situation actuelle, il faut des soutiens pour inciter beaucoup plus de jeunes à rester dans les filières scientifiques et tout. Et après, une fois qu'on a ça, tout le monde se retrouve après en gestion, la faculté de sciences et de gestion. Le dernier débat que j'ai eu, quand le recteur m'a obtenu les chiffres, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Notre économie n'a pas cette capacité d'inspection. Alors qu'il y a des pans entiers de métiers au Mali qui ne sont pas occupés aujourd'hui. Vous regardez même les métiers de demain. Robotique, il y a combien de jeunes Maliens qui font robotique ? Construction de conduite de drones, combien de Maliens font ça ? La gestion des datas, parce qu'aujourd'hui l'économie, c'est une économie numérique vers laquelle nous allons. La gestion des datas, combien de Maliens ça fait ? Combien de Maliens ça fait des codages ? Ça veut dire tous les développeurs. On n'en a pas beaucoup. Il y a des pans entiers qui n'existent pas dans notre économie. C'est vrai aussi, l'offre de formation ne couvre pas tout cela. Mais déjà, ce qui est couvert par l'offre aujourd'hui, on a le fait qu'il n'y a pas d'information. Et puis il y a aussi la peur des jeunes en disant qu'on veut faire des filières faciles, font que c'est le tout dans des situations comme ça. Et malheureusement, dans votre cas, je pense qu'il y a tellement de gens qui font ça. Souvent, c'est ce que nous recommandons aussi, mais ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur. À un moment, on se dit, c'est bon, je fais quelque chose moi-même, je commence du business. Et pour le Malien, le jeune Malien qui commence le business, c'est quoi ? C'est 20 millions, c'est 30 millions, c'est 40 millions. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les hommes les plus riches du Mali, je ne parle pas des self-made men au Mali, sont des gens qui vous disent avec quel capital ils ont du Mali, c'est incroyable. Et nos jeunes, c'est pourquoi nous sommes de plus en plus. Mais tout le monde n'a pas le profil entrepreneur. D'accord, c'est bien noté. Ok, M. Traoré, avez-vous des questions pour M. Bado ? Donc, juste des questions. La première, c'est comment réussir son orientation pour une bonne insertion professionnelle ? Pour l'orientation, pour une bonne insertion professionnelle, ça demande beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, ce n'est pas lorsqu'on a eu le bac, c'est avant le bac déjà. Il faut qu'on ait un système d'orientation pour les jeunes. Vous savez, on n'a pas atteint le niveau de développement de ces pays. Mais il y a dans beaucoup de pays, l'orientation, ça commence très tôt. Le jeune, dès le départ, il sait ce qu'il veut faire. Il va avoir des conseillers à l'orientation qui existent dans les lycées et dans les écoles qui conseillent le jeune. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Et je pense que ça, c'est... Aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que si les jeunes sont assez sensibilisés, informés, sur Internet aujourd'hui, on peut aller, on peut regarder tous les métiers qui existent, les formations qui amènent à ces métiers. Ensuite, il faut bien choisir les filières. Dans votre cas, quand vous vous êtes rendu compte, quand vous faites le bac, vous avez le bac, vous dites, je vais aller faire la gestion. On vous dit non, vous n'avez pas fait la gestion. À ce moment où vous avez détourné le problème, vous êtes allé vous inscrire en cours du soir. Parce qu'en cours normal, ils ne vous recevraient pas. Ils vous disent que vous n'avez pas le profit. Donc, c'est important alors le choix qu'on fait dans l'église. Une fois qu'on a fait ce choix aussi, arriver au niveau de la terminale, il est important de se renseigner, de s'informer et de ne pas choisir forcément les choses faciles. Je dis souvent à mes enfants, moi-même, vous choisissez les filières faciles ou compliquez l'insertion. D'accord. La seconde question, maintenant, comment identifier les secteurs d'avenir par rapport à l'évolution socio-économique du pays ? Surtout le cas du Mali actuellement. Oui, ça c'est très important. Parce que souvent, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément le jeune qui arrive à un terminale qui peut le savoir. Ça, c'est la responsabilité du pouvoir public, d'être en place des dispositifs d'information pour que les politiques de développement qui sont connues, les tendances vers lesquelles nous allons, communiquer pour que les gens arrivent aussi à savoir les perspectives d'avenir. Mais au-delà de cela, il y a aussi une stratégie économique qui doit être soutenue. Souvent, nous, on a la stratégie économique, la politique de développement économique qui a souvent les liens de cette politique et la politique de l'éducation ne sont pas très claires. Alors que la politique de développement économique doit être soutenue par la politique éducative parce que c'est les ressources humaines. Vous avez l'or, vous avez le pétrole, on a le coton, mais ça rapporte quoi réellement au-delà de ce qu'on gagne. On peut gagner cinq, six fois ce qu'on gagne aujourd'hui sur le coton. Si derrière, on avait les hommes, les ressources humaines pour créer les industries manufacturées qui emploieraient énormément de gens. Donc, voilà, c'est assez difficile. Il faut aussi développer l'offre de formation. Malheureusement, l'offre n'est pas très tannue dans le monde. Ok, donc, M. Balou, quelles actions concrètes doivent être menées pour inciter les jeunes à s'orienter vers les métiers d'avenir ? La principale action, c'est l'information. Il faut orienter les jeunes. Et cette information doit être portée à temps. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent à l'université. Et il y a aussi cette orientation et cette information qu'il faut faire. Il faut aussi que l'État arrive à apporter des solutions au déséquilibre sexuel que nous avons dans un certain nombre de niveaux éducatifs. Il y a des déséquilibres. Il faut résoudre ces déséquilibres par des soutiens, par des soutiens éducatifs pédagogiques, énormément de choses. Et une meilleure formation des enseignants aussi. En fait, la poire est partagée. Il y a une part des familles, parce que je ne dirais pas une part des jeunes. Il y a une part des familles, mais il y a une grande part aussi de l'État, en fait, sur ces questions d'orientation. Et il faut obligatoirement, je pense, dans toutes nos politiques, il est prévu qu'on ait des structures d'orientation. Il faudrait qu'on arrive à avoir des conseils à l'orientation depuis le second cycle, du lycée et à l'université. Il faut qu'on ait des conseils à l'orientation, des espaces où le jeune peut venir. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on n'est pas obligé de faire des espaces physiques. On peut faire des espaces virtuels où le jeune, il y a des conseils à l'éducation qui répondent aux jeunes, qui les orientent, qui les donnent des conseils. Voilà, il y a matière à travailler sur ces questions encore. D'accord. Ok, donc merci beaucoup, M. Ballot, pour vos différentes réponses. Nous passons aux astuces. Ça, c'est juste après le jingle. Ok, et les astuces d'aujourd'hui, c'est quelques erreurs à éviter dans une candidature spontanée. Donc, comme vous le savez, la candidature spontanée, c'est une candidature que vous déposez dans les entreprises ou bien que vous envoyez même par e-mail aux entreprises. Voilà, beaucoup de jeunes ne le font pas, mais cette pratique doit être faite. Donc, les quelques points que nous avons aujourd'hui pour vous, en première position, c'est d'harceler l'employeur. Donc, c'est bon d'envoyer sa candidature spontanée, mais il est déconseillé d'harceler l'employeur, c'est-à-dire d'appeler chaque fois pour voir s'ils ont reçu votre candidature, s'il y a des postes pour vous. Déjà, vous avez déposé votre candidature spontanée. L'employeur a votre CV à sa position. S'il a besoin de vous, il va vous faire signe. Ça ne sert à rien d'harceler votre interlocuteur. Comme second point, ne pas spécifier l'emploi demandé. Ça, ça arrive tout le temps. Il y a des candidats qui envoient juste leur CV, ils ne spécifient rien. Que ce soit par dépôt physique ou bien par e-mail, il est important de mettre l'objet dans votre candidature. Mettez candidature spontanée et précisez l'emploi que vous voulez occuper. Si c'est un stage en comptabilité, par exemple, que vous voulez, ou bien si vous voulez être un assistant, il faut spécifier l'emploi. Ce n'est pas au recruteur de deviner ce que vous voulez. Ensuite, ne pas personnaliser sa candidature. Ça également, les candidats le font souvent. Ils envoient des candidatures avec le nom d'une autre entreprise qui figure dans la lettre de motivation ou bien dans la chemise même. Ça crée de la confusion. Ce n'est pas au recruteur de deviner quelle entreprise vous voulez déposer votre candidature. Mettez le nom de l'entreprise à laquelle vous voulez postuler, vous voulez déposer votre candidature, que ce soit par e-mail ou bien physiquement. Ensuite, utilisez des formes de dépôt inappropriées. Donc, ça également, c'est déconseillé. Bien avant d'envoyer votre candidature, renseignez-vous sur la culture de l'entreprise. Si cette entreprise accepte le dépôt physique ou bien si c'est seulement par e-mail que l'entreprise accepte. Il ne faut pas aller à l'entreprise, déposer votre candidature alors que les employeurs ne veulent vraiment pas recevoir des dépôts physiques. Donc, il est important de se renseigner avant de déposer votre candidature spontanée. Donc, c'était ces quelques astuces aujourd'hui que nous avons pour nos fidèles téléspectateurs. Ok. Merci beaucoup, Camisa, pour ces différentes astuces. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Balot, pour votre contribution, pour tous ces éclaircissements, pour ces conseils que vous avez donnés qui pourront être sûrement bénéfiques pour ces bacheliers même, ces futurs bacheliers en cours. Et pour ceux aussi déjà qui ont eu le diplôme et qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Merci pour vos différents conseils. Merci beaucoup. Merci également à M. Traoré Adamant d'avoir participé à cette émission, d'avoir aussi partagé avec nous votre expérience. Merci également à vous. Merci à vous aussi. Ok. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Nous rappelons que l'émission a été préparée et présentée par Malibara. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien sur Jolibati Vigneuse. Merci. Merci. Merci.